L'orthographe O31, c'est qui sujet la proposition relative. Donc, je rappelle, le chat qui court, saute devant la souris. Donc, ici, qui court, c'est la proposition relative, alors que le chat saute devant la souris, c'est la proposition principale. Alors, ça, on l'a vu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est surtout les accords entre l'antécédent, qui est représenté par le sujet qui devient qui, pour le verbe. Donc, il faut faire attention, qui, c'est le sujet du verbe, mais qui, il est en référence à l'antécédent. Donc, il va falloir regarder l'antécédent pour savoir comment j'accorde ici. Donc, voilà ce qu'il va falloir faire aujourd'hui. Chercher l'antécédent, puisque c'est qui le sujet, mais le sujet qui peut être n'importe qui. C'est qu'à le dire. Donc, on fait attention à chercher toujours l'antécédent pour savoir comment ça s'accorde. Donc, le chat, c'est lui qui court. Si je mets, comme dans l'exemple de la leçon, les formes qui s'étirent, je mettrais ENT, puisque qui, c'est bien le sujet, mais qui, il est en référence à les formes. Donc, c'est les formes qui s'étirent, donc ENT. Voilà, c'est juste ça, l'orthographe O31. Donc, pour la leçon O31, le pronom relatif qui est toujours sujet du verbe et la composition subordonnée relative. Ça, on voit depuis le début de l'année, je pense que ça devrait rentrer. Pour accorder le verbe, on remplace qui par son antécédent. Les formes qui s'étirent, c'est bien les formes qui s'étirent, donc c'est les formes s'étirent ENT. Voilà pour la leçon, très simple. Donc, pour les exercices, souligne l'antécédent du pronom qui dans chaque phrase. J'observe les fins de nuages qui courent devant la lune. Donc, quel est l'antécédent de qui ? Qui, ça représente quoi ? Donc, c'est ce qu'on souligne, l'antécédent. Et vous le faites pour chaque phrase. Dans l'exercice suivant, je n'ai pas accordé le verbe, il est à l'infinitif. Donc, à vous de l'accorder ici. Donc, les enfants qui dessinent correctement ne sont pas nombreux. Donc, qui, c'est les enfants, on est d'accord ? Donc, dessine, prenez attention, c'est les enfants qui dessinent. Donc, on fait attention à la terminaison de dessine. Ainsi de suite pour tout l'exercice. L'exercice ici est le même, sauf que les verbes seront à l'imparfait. Donc, faites attention. Dans l'exercice ici, les verbes étaient à conjuguer au présent. Alors que dans celui-ci, c'est le même exercice, le dernier là. Mais les verbes sont à l'imparfait. Donc, ça, faites attention parce que je sais que tous les ans, j'ai plein d'erreurs. J'ai les enfants qui continuent à me mettre au présent. Maintenant, c'est à l'imparfait. Donc, faites attention. Donc, je corrige. Donc, dans le premier exercice, c'était celui de l'antécédent. Donc, j'observe les fins nuages qui courent devant la lune. Donc, qui courent ? C'est quoi qui courent ? C'est les fins nuages. Je suis bercée par la douce musique des feuilles des peupliers qui frissonne. Donc, qu'est-ce qui frissonne ? C'est les feuilles de peupliers. C'est pas la douce musique. Sinon, frissonne, ça ne serait pas ENT. Le lapéro craintif, rogane et le terrier qui le protège. Donc, qui protège le lapéro ? C'est le terrier. Tu cherches inspiration qui te permettra de dessiner. Qu'est-ce qui te permettra de dessiner ? C'est l'inspiration. Voilà, ça, c'était facile. Je pense que vous allez tous voir. Ensuite, écrivez les verbes comme il faut le présent d'indicatif. Les enfants qui dessinent. Donc, c'est bien les enfants qui dessinent. Donc, ENT. C'est au présent. C'est notre classe qui participe. La classe, elle est toute seule. Donc, participe E. Vous qui êtes nos invités. Donc, ETS, c'est avec vous. Vous êtes nos invités. C'est toi, Erwan, qui place les spectateurs. Donc, PLACE, c'est Erwan. Donc, il place. Les parents qui l'acceptent. Donc, c'est les parents qui l'acceptent. ENT. Ensuite, c'est à l'imparfait. Faites attention. C'est toi qui me le disais. C'est toi, c'est tu. Donc, disait AIS. Est-ce vous qui le receviez ? C'est vous qui receviez. Ce sont elles. Donc, elles avec un S. Donc, prenez A-I-E-N-T. C'est moi. Donc, c'est je. Donc, c'est je qui lui demandait AIS. Est-ce toi ? Donc, toi, c'est tu qui te proposait AIS. C'est nous qui le voulions. Donc, nous, I-O-L-S. Donc, voilà. Je pense que vous avez réussi. C'est assez simple. Merci. 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 Merci.